Je m'appelle Alan Roy, j'ai 23 ans, je suis le skipper du voilier La Fabrique et je n'ai jamais fait le tour du monde et je m'apprête cette fois-ci à faire le Vendée Globe. On écoute son corps, j'ai eu l'habitude de dormir très peu, j'ai passé ma vie sur un bateau et le fait d'être habitué de plus gamin m'aide aujourd'hui à ressentir la fatigue et à récupérer assez facilement. Le seul point c'est qu'il ne faut jamais se mettre dans le rouge, sinon on ne récupère jamais. Ça peut être des tranches de 20 minutes, ça peut être des tranches de 40, ça peut être des tranches d'une heure et des fois ça peut être en récumulant, on peut faire 6 à 8 heures de sommeil par 24 heures. En moyenne ça tombe plutôt entre 3 et 4 heures sur des tranches de 30 minutes, ça dépend des conditions en fait. Parce que l'endormissement c'est le moment où finalement, comme quand on était enfant, et ça m'a beaucoup aidé de revenir sur cette notion de l'enfance et du petit garçon, qu'est-ce que je peux faire pour que je lâche prise et j'arrive à gagner cet endormissement le plus rapidement possible pour effectivement être le plus efficace possible. Et alors là j'applique des méthodes qui sont déjà développées par d'autres, c'est-à-dire l'imagerie mentale, c'est-à-dire la sophrologie, c'est-à-dire la respiration. Et moi je me fais ma cuisine avec ça, c'est quasi le sujet le plus angoissant dans un tour du monde en solitaire sur un multicoque comme je vais le faire. Les moments, je pense que les musiques, aujourd'hui j'en ai pas. J'ai pas de son précis pour un moment où je pense qu'en fait ça va se faire danser pendant le village. Il va y avoir un moment, une musique qui va passer avec le moment où je vais réaliser que je suis clairement ici. Maintenant il y a des chansons, oui, qui me tiennent à cœur. J'ai toujours un petit ICBC, Highway to Hell. Celui-là il y est toujours parce que c'est quand même sympa. Rammstein, Fur... 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 Bang Bang quoi. Et Damien Marley, c'est Road to Zion, mais en remix et c'est vraiment une tuerie. J'ai Rachmaninoff, qui est un camarade de navigation depuis des années et qui me sert souvent à l'endormissement et je joue avec à la maison. J'ai un chanteur qui est Sting, qui a une voix qui finalement m'emmène assez bien et assez facilement dans des moments où j'essaye d'avoir du relâchement. Et puis après, des paroliers, parce que quand je suis tout seul à bord, finalement je prends les chansons, ça peut être de Brassens, ça peut être du Brel, ça peut être du Migelin, qui d'un seul coup dans leurs paroles me parlent et me raccrochent pour le coup à des souvenirs que je peux avoir effectivement d'avoir passé du temps avec des gens. Et donc on voit qu'il y a dans ma playlist des moments de musique qui correspondent à des états d'âme ou à des moments particuliers.